Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner, de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec Zoé ou avec moi, vous choisissez. Alors des nouveautés sur le site 12.love.astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez. Vos réseaux sociaux toujours Instagram, Facebook, Twitter et puis pour terminer et bien le live du mardi soir de 9h à 10h30. Gémeaux et ascendant gémeaux, dans votre horoscope du mois de juin, c'est votre mois donc je vous souhaite un très bon anniversaire. Le premier décan s'est déjà passé donc le soleil va s'adresser au deuxième et au troisième décan. Vous êtes en vedette bien évidemment puisque le soleil éclaire à la fois vos qualités, vos défauts, vous braque les projecteurs sur vous. En fait on va très certainement vous organiser quelque chose pour votre anniversaire et vous vous sentirez un peu sur un piédestal avec vraiment, vous savez le soleil c'est une sorte de projecteur qu'on vous met dessus et eh bien vous attirez l'attention et vous pourriez d'ailleurs attirer l'attention aussi dans votre travail. Deuxième décan surtout puisque vous recevez un bon aspect de Saturne qui fait que vous avez une position quand même plus solide professionnellement. Après le 21, le soleil va passer en cancer et ce sera le premier décan de votre signe qui sera concerné. C'est le moment de faire un achat plus ou moins utile concernant la maison probablement. Bon vous aurez peut-être du mal à vous décider quoique le gémeaux est quand même assez spontané et puis il a l'oeil. Vous rentrez dans un magasin vous voyez tout de suite ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas donc vous n'aurez pas trop de difficultés pour faire cet achat. On en vient à Mercure, votre planète maîtresse elle est chez vous tout le mois comme elle était d'ailleurs le mois dernier puisqu'elle fait une boucle. Donc elle recule, elle est rétrograde tout le mois et ce sont le troisième décan et le deuxième qui vont être concernés. Le premier on le met de côté. Donc si vous voulez allez elle va encore pendant plusieurs jours être en dissonance avec Neptune. Donc ça, ça n'est pas terrible, c'est pas facile à vivre parce que vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes dans le brouillard, on vous fait des, on vous tient des discours, des propos dont vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Vous êtes plongé dans le doute et dans l'incertitude. Donc ça, ça concerne surtout le troisième décan parce que quand Mercure va passer dans le deuxième décan, elle va être en bon aspect avec Saturne et au contraire vous aurez plutôt des certitudes que des doutes. Deuxième décan. En ce qui concerne le troisième décan, faites attention également avec cette dissonance Mercure-Neptune à ne pas vous-même vous enferrer dans un, dans une histoire que vous aurez racontée qui ne sera pas tout à fait vraie et bon ça peut forcément vous retomber dessus à un moment ou un autre parce que vous vous emmêlerez les pinceaux. Quand on raconte une histoire, il faut vraiment savoir exactement ce qu'on raconte et ne pas dire tout et son contraire après. On continue avec Vénus. Alors Vénus, elle reste comme Mercure tout le mois dans le même signe mais elle n'est pas en gémeaux, elle est en cancer. Donc elle est dans le signe qui vous suit et qui représente vos besoins à la fois physiques et matériels aussi, votre besoin de confort. Avec cette Vénus, vous allez peut-être être un peu plus dépensier que d'habitude, enfin que d'habitude. Vous êtes, votre nature est d'être dépensier sauf si vous êtes né sous une conjonction Soleil-Saturne par exemple ou avec un Saturne dans l'ascendant. Toujours est-il que vous aurez envie de dépenser, de vous faire plaisir, mais de faire plaisir aussi à ceux que vous aimez. Et puis, autre possibilité, étant donné que c'est votre anniversaire, il est possible qu'on vous fasse de jolis cadeaux. Avec Vénus, on est gâté en général. Donc bon, vous serez content. C'est mieux que de dépenser, franchement. Côté amour, alors vous serez un petit peu, vous ou votre partenaire, il y aura un côté un peu possessif, un peu de jalousie au programme. Alors peut-être que ça ne viendra pas de vous parce que le gémeau n'a pas vraiment la réputation d'être jaloux, mais ça peut venir évidemment de votre partenaire qui voudra vous garder sous sa coupe parce que vous êtes quelqu'un qui aime à s'envoler, qui n'aime pas appartenir à quelqu'un. On termine avec Mars. Alors Mars, elle va occuper deux signes. D'abord le cancer, où elle termine son parcours, et ça va concerner votre troisième décan. Bon, elle est opposée à Pluton, donc elle est malheureusement un petit peu bloquée. C'est-à-dire que si vous vouliez... Bon, c'est des questions d'argent avec le cancer. Si vous vouliez acquérir quelque chose, si vous voulez emprunter de l'argent pour un achat un petit peu plus important, malheureusement j'ai peur qu'avec l'opposition de Pluton, vous ayez du mal à obtenir ce que vous voulez. Je veux dire, Pluton c'est vraiment négatif, elle est négative. À partir du 11, alors là, Mars sera en bon aspect avec vous, avec votre premier décan, qui avait été un petit peu oublié, on a vu par Mercure. Là, c'est Mars qui va être en harmonie avec vous, pratiquement à partir du 11, donc pratiquement tout le reste du mois, et ça va vous donner envie d'être dans l'action, d'entreprendre. Alors, quelque chose peut-être de lié aux échanges, à la communication, aux déplacements. Il est possible que vous ayez un ou même plusieurs petits déplacements à faire, des démarches pour certains, avec des histoires de patrasserie, étant donné, il ne faut pas oublier que Jupiter est un peu en dissonance avec vous et que les histoires administratives peuvent être au premier plan. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Si vous voulez plus d'infos astrologiques, vous allez sur le 3210, sur rtl.fr ou sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501